Non seulement de dire que le Parlement a un mot à dire, mais surtout regretter que le Parlement n'ait pas été du tout associé à la commission Ménénoïde, contrairement à l'engagement de la ministre des Armées, engagement qu'elle avait pris auprès du président de notre commission. – À ce propos, j'ai une question, finalement vous critiquez le modus operandi du gouvernement sur cette question ? – On voit que ça a été une méthode très confuse, une volonté du candidat à l'élection présidentielle, ensuite une démarche mise en place, un rapport inter-inspection générale des différents ministères mis en place pour évaluer l'existant, ce des formes d'engagement des jeunes, aujourd'hui ça existe, les jeunes s'engagent, les jeunes ne sont pas inactifs, et puis rapport qui a été enterré, on a demandé la communication, le président de la commission, les parlementaires ont demandé que le question de ce rapport, on ne nous l'a pas transmis, et bien sûr ensuite, contrairement à l'engagement qui avait été pris dans la commission mise en place, aucun parlementaire, ni député, ni sénateur, ni figure, alors qu'on est quand même, je dirais, les premiers intéressés ensuite par les votes des budgets, les votes de la loi de programmation militaire. Merci. 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 Merci.